Musique Et on a, c'est Philippe de Pacific Venturi. Salut, bienvenue dans le premier épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Comme tu le sais, les Pacific Buzz sont le premier podcast natif polynésien qui met en valeur les entrepreneurs du Fénois. Depuis plus d'un an maintenant, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui, grâce à la force d'une idée, ont créé des solutions, des services, des opportunités pour développer l'économie de la Polynésie. Nous sommes en pause en ce moment entre deux saisons et du coup, toute l'équipe de Pacific Venturi a décidé de te faire une petite surprise. Nous avons en effet été à la rencontre d'entrepreneurs particuliers. Ils sont parmi celles et ceux dont on parle peu et pourtant ils sont chers à nos cœurs. Si tu vas à Tahiti ou que tu y es venu en vacances, tu as sûrement passé des moments inoubliables en famille ou entre amis grâce à ces entrepreneurs. Qu'ils enchantent nos esprits d'enfants ou qu'ils régalent nos papilles, ces entrepreneurs sont des membres à part entière de la culture contemporaine polynésienne. D'ailleurs, si je te dis auto-tamponneuse, grande roue et barbe à papa, tu penses à quoi ? Les manèges, bien sûr. De Mamao à Utumauru, en passant par Veitupa, ils aiguaient cette période de nos vacances. Et nous rendre heureux, c'est leur passion. Sans plus attendre donc, il est temps d'introduire notre premier invité, Albert Porlier, des manèges la joie à Mamao. Alors, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter ton nom ou les manèges que tu gères ? Je m'appelle Porlier, Albert. On est forain depuis à peu près 60 ans. 60 ans avec mon père, mes oncles. Et on a toujours œuvré dans les manèges jusqu'à présent. Donc, 60 ans que toi, tu travailles dans les manèges ou toute la famille ? On est toute la famille. Les enfants, les petits-enfants, mes frères, mes sœurs. Nous sommes six frères et sœurs. Et tous les six, nous sommes dedans avec nos neveux, nos nièces, mes sœurs qui sont arrivées à terre. On est tous dedans, on a tous œuvré dedans, de père en fils. Et ça fait combien de générations que ça dure ? Ça fait... Là, ce sera bientôt fait la troisième génération qui va être. Trois générations. Est-ce que c'est facile de travailler en famille comme ça tout le temps ? Il y a des moments où c'est vraiment facile, quand tout le monde s'entend, quand il n'y a pas de distension, il n'y en a pas un qui dit plus que l'autre. Mais si la famille s'entend très, très bien, tout marche bien. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait des règles, et puis que les enfants respectent, que les grandes personnes respectent, et que l'on marche tous dans le même sens, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tire plus sur la ficelle. Donc il faut être diplomate quand même ? Diplomate, diplomate et très, comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Et travailler en famille. Oui. Et le partage, surtout le partage. Parce que si le partage n'est pas bien fait, il y en a qui s'amusent à retirer. Il y en a le partage et puis l'autorité aussi. L'autorité du chef ou de tout le monde ? Du chef et de tout le monde. Parce que ce n'est pas évident de gérer toute une famille quand il y a 50 jeunes enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils en pensent et tout. Il y en a qui tirent dessus. Il faut que tu les remettes tous à plat, remettre tous dans la même ligne. Et qu'est-ce qui te motive avec la famille de continuer à faire les manèges depuis 60 ans ? Ce qui nous motive, c'est de venir ici et de voir les enfants sourire. Ça, c'est notre grand... Mais après, c'est le travail qu'on fournit de travailler tous ensemble, en famille. C'est ce que je veux avec quelqu'un, mes enfants, on sait qu'ils viennent ici. Pas que pour le business, tout ça, l'argent, non. C'est plutôt de venir ici, de s'amuser avec les enfants, d'être en famille, de garder toujours l'esprit familial. C'est vraiment du bonheur pour toi d'être ici. Oui, 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 c'est ça. C'est un grand bonheur. C'est pour ça que notre père nous a légué ça. Et il avait mis le nom, le nom de notre entreprise, Lajoa, Lajoa Manage. Ça, c'est ce qu'il nous a laissé. Et alors, on connaît les papillots au mois de juillet, août, dans le Heiva et tout ça. Mais le reste de l'année, vous faites quoi, alors ? Le reste de l'année ? Ben, moi, je suis à la retraite. Je viens un peu de... Enfin, on va sur les athées, sur nos propriétés, tout ça. Mais sinon, à la maison, on entretient les manèges, on fait de la peinture, on entretient la chaude, tout ça. On entretient. Sinon, les activités, moi, je suis mécanicien et hydrolycien sur les camions, les pelles de job, les dragues, les grues, tout ça. J'exerce un peu, je continue un peu à exercer, mais moi, je suis plutôt sur nos manèges. D'accord, donc quand tu es forain, en fait, il faut quand même avoir un métier à côté pour que ça tienne le reste de l'année ? Oui, oui, parce que nous, on est deux mois, deux mois ici. Déjà, pour avoir des terrains, pour avoir des terrains ici à propriété, il n'y a presque plus de place publique, alors que la mairie devrait avoir une grande place publique. Et là, ici à propriété, on n'en a plus. Je ne sais pas comment on va faire. Si jamais on nous dit qu'il n'y a plus de terrain, je ne sais pas où on ira. Ça va être compliqué d'avoir les papillots s'il n'y a plus de place. Voilà. Alors, ce que je demande, c'est d'appeler aussi les autorités qui essayent au moins de nous trouver un coin et qu'on puisse exercer toute l'année. Et avec toute l'expérience que tu as depuis toutes ces années, si quelqu'un t'écoute aujourd'hui et se dit « j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire les manèges aussi », quel conseil tu leur donnerais ? Il ne faut pas se lancer, il faut nous laisser dedans. Teddy est trop petit. Il ne faut pas se lancer, il faut nous laisser ce... Mais je ne peux pas. Chacun est libre. Tu sais, comme mon père disait, il disait en Tahitien, « Tarawa no te hau », ça veut dire que le récif est là. Si tu veux, c'est chacun sa façon de pêcher. Alors, c'est ça. C'est à chacun, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut quand même préserver le marché qui existe pour ceux qui sont là. Tu sais, on ne peut pas. La concurrence, elle est là, regarde le continent, tout ça. Mais je reviens sur le proverbe tahitien, Ça veut dire qu'il y a le récif, et à chacun d'aller pêcher, de voir ce qu'il met, pour qu'il grandisse. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est l'origine du mot papillot. Ce mot-là, c'était le vieux d'Aïcien, quand il venait au ménage, c'était plein de couleurs, c'était juste celui-là, le ménage de chevaux, il y avait la roue. Et le ménage de chevaux était tellement plein de couleurs, alors ils ont pensé au papillon, et puis ils disaient, on va aller au papillon, et puis c'est resté. C'est ce qu'on a sur nos tricots, on a écrit papillon, c'est ce qu'on a toujours mis, et puis les Tahitiens, ils avaient ce mot, quand ils disaient papillon, allez, on va aller au Thibodeu, et on vient, ça c'est ça. Ok, j'ai toujours voulu savoir ça, donc merci d'avoir partagé avec nous, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, merci aussi à vous. Une affaire de famille et une affaire de passion, donc ces manèges, comme nous l'a rappelé Albert, qui nous a ainsi permis de voir l'envers du décor de ces manèges qui nous sont si chers. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille, n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. A très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers pour cette saison spéciale des Pacific Buzz. D'ici là, prends bien soin de toi, et à bientôt. Nana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501